Quand la semaine dernière, il y a eu un boycott de TPMP ? Vous croyez que c'est pas un acte antisémite ? Bien sûr, vous croyez quoi ? En vrai, arrête d'aller sur Waze quand t'as besoin d'un raccourci. Appel à Nuna, c'est un spécialiste. Il a pris des cours à l'école de chouinage de Magali Berda. Mention Psa Tech, félicitations. Le gars, il croit que c'est le centre du monde, c'est quoi ? Tous les gens qui regardent pas TPMP, on doit être fiché S, non ? C'est mieux. Il a deux doigts de venir nous braquer dans notre salon pour regarder son émission éclatée. Non, parce que t'as l'impression qu'on va prendre du ferme juste parce qu'on guette pas un golemont qui met des nouilles dans le slip de ses chroniqueurs. Et l'autre chroniqueuse là derrière qui lui donne de la force, elle acquiesce. Vous croyez que c'est pas un acte antisémite ça ? Bien sûr. Les chroniqueurs, pour rembourser leur crédit, sont capables de lécher les fesses d'Hanouna après qu'il est yèche. Elle était à deux doigts de dire, antisémite, bah tu sais quoi, tu me l'enlèves de la bouche chérie. Toi, y'a pas que des mots que tu dois t'enlever de la bouche. Être antisémite à la base, c'est un truc grave, c'est pas une opinion. Aujourd'hui, c'est juste un truc pour rendre coupable la personne en face et qu'elle se la ferme. Aujourd'hui, t'en as, ils utilisent ça comme un plus 4 ou non ? Tu vas plus acheter ton pain dans une boulangerie, ça va te dire que t'es antisémite. C'est juste que ton pain est devenu éclaté. J'savais même pas que t'étais juif, moi. Si on te boycottait par antisémitisme, t'aurais pas perdu 700 000 téléspectateurs. T'en aurais jamais eu. T'es pas juif depuis deux semaines, frérot. Le gars, au lieu de remettre en question son émission éclatée, dirait que t'y parles d'antisémite. Le gars, au lieu de remettre en question son attitude de dictateur nord-coréen, il préfère trouver des excuses. T'étais la première émission de France à une époque où t'étais golerie. A ce moment-là, t'étais chrétien ou... Quand t'étais numéro 1, tu te posais pas cette question ? Boycotter tes PMP, c'est pas un acte antisémite, c'est un acte anti-golemont. Quand tu boycottes tes PMP, tu devrais recevoir une subvention tellement t'aides la France à aller mieux. Juste, tu regardes pas une émission qui te fait perdre 3 neurones par minute et t'es antisémite. Mais avec des réflexions de CM2 comme ça, je comprends mieux le niveau de ton émission. Dans tous les gens qui boycottent, ils ont au moins 225 arguments contre toi avant ta religion. Et encore, 225 arguments, c'est parce qu'après, ils ont plus d'encre. Bientôt, il va dire, vous boycottez tes PMP parce que je suis tunisien. Il est arrivé à un moment où il divague, il commence à tout mélanger. Dans la chute d'un homme, il y a toujours un moment où il se remet plus en question. Dans pas longtemps, t'accompones pas Hanouna à la synagogue, mais t'es un nazi. Si tu grilles une priorité à droite à Cyril Hanouna, t'es un SS. Genre, personne ne se rend compte que c'est son comportement de dictateur qui a fait fuir son public. Mais ces gens-là, ils vivent pas dans le même monde que nous, c'est pas possible. Ça veut dire bientôt, si tu regardes pas Touche pas mon poste, ils vont faire une descente chez toi à 6h du mat. Mais c'est une émission de divertissement à la base, non ? Je te jure, je suis énervé qu'un mot aussi fort qu'antisémite, ça soit un mot qu'on utilise pour rien. On est beaucoup trop intelligent pour être antisémite, mais on est aussi beaucoup trop intelligent pour regarder ton émission de merde. Si les gens étaient aussi antisémite que ça, tu serais pas passé de faire de la trompette dans le hug d'un chien. À être l'un des numéros 1, tu serais pas passé de boire à la piste de ton animatrice. Franchement, je veux bien boire du pipi, mais alors je bois du pipi de bonne qualité, je veux bien boire le pipi d'Ariadne. Arrêtez, ça va, c'est rien, c'est du pipi, ça va. Réalisez son truc à jeter. À pisser sur tes chroniqueurs. La vérité, c'est que t'as peur, donc tu commences à utiliser tes dernières cartes. Dire ça, c'est même manquer de respect à ceux de ta communauté qui vivent vraiment des actes antisémites. Hanouna, Magali, Berda, c'est les mêmes techniques. Si tu boycottes leur abrutissement de la population, t'es un antisémite, toi t'arrives bien et tout, avec tes petits arguments propres. Tu leur dis, ouais, je te boycotte pour ça, quand t'as fait ça, ah ouais, ça aussi, ça, j'ai pas aimé. Eux, ils sont là, ils disent, oui, c'est ça, t'es juste un antisémite, mais attends, mais tu m'as pas écouté. Les seules personnes à parler de religion, c'est vous, à part quelques gogoles. Quand on vous boycotte, on peut faire un PowerPoint, tellement il y a de raisons. On boycotte parce que t'invites des violeurs, des influenceurs qui volent et qui abrutissent la jeunesse. Parce que t'invites des arnaqueurs, que tu te crois tout permis avec tes employés et que t'es la définition de la culture du vide. Après, si tu veux que je continue à t'éteindre, tu me le dis. On juge pas quelqu'un par rapport à sa religion. Tu fais une émission de golemons, mélange pas ta religion à tout ça. On attaque tous les golemons de la même manière, mais si t'es juif, on n'a pas le droit, genre maison magique. Cyril, un golemons, ça n'a pas d'origine, ça n'a pas de religion. Je comprends pas, sur CNews et chez toi, quand vous pissez toute la journée sur une communauté à base de grands amalgames, c'est de la liberté d'expression, nous on veut juste boycotter ton émission, arrêtez de la regarder, on est antisémite. T'es vraiment pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Et je te dis la vérité, tu commences vraiment à nous casser les bonbons Cyril. Mais ce que j'aime bien avec toi, c'est qu'on veut ta chute, mais t'es assez grand pour la précipiter tout seul. Pour que la chaîne continue d'exister, mets un like à la vidéo, follow la chaîne et propage un maximum les vidéos. Pour rejoindre la communauté, lien en commentaire. Ah ouais, et si t'as pas Telegram, on a créé un canal WhatsApp pour rester connecté. C'était Aboufolé. Vamos.